Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vois beaucoup de personnes commencer à faire attention à leur alimentation ou à leur activité physique lorsqu'elles veulent perdre du poids. C'est-à-dire que quand il n'y a pas un objectif de perte de poids, ça ne les concerne pas. Typiquement, les gens, vous savez, qui ont un métabolisme rapide, ceux qui n'importe quoi qu'ils vont manger, ils ne vont jamais prendre du poids. Voilà, ceux-là, typiquement, ils ne se sentent vraiment pas concernés par faire attention à l'alimentation, à l'activité physique, etc. Et ils s'en vantent eux-mêmes, ils s'en vantent de ne pas être obligés de faire attention, de ne pas être obligés de faire du sport pour être svelte, etc. Eh bien, les amis, c'est une grosse erreur, une grossière erreur même, parce que j'aimerais vous rappeler ici aujourd'hui que le but premier de l'alimentation, ce n'est pas le contrôle du poids. Mais alors, pas du tout. Et le but premier de l'activité physique non plus, ce n'est pas le contrôle du poids. Le but premier de l'alimentation, pour commencer par ça, c'est surtout de donner à l'organisme les éléments dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale, d'accord? Fonctionner de façon optimale et aussi se défendre des agresseurs extérieurs qui, on le sait, sont nombreux, les microbes, la pollution, le cancer, etc. Donc, quand vous allez manger, c'est important que vous soyez svelte ou que vous soyez en sous-poids. C'est important de donner à l'organisme tout ce qui va lui permettre de fonctionner de façon optimale. Si vous voulez, par exemple, que vos fonctions cognitives fonctionnent à leur maximum, les fonctions cognitives, c'est tout ce qui est la mémoire, la concentration, la capacité à assimiler de nouvelles choses, etc. Eh bien, vous allez devoir donner à l'organisme ce dont il a besoin pour ça. Par exemple, les poissons, c'est que les poissons, c'est très bon pour la mémoire. Donc, si tu es, par exemple, étudiant et que tu manges tout le temps de la viande, tu ne t'étonnes pas de voir que tu n'arrives pas à retenir, à te concentrer, etc. Il y a un lien. Le système cardiovasculaire, par exemple, il faut savoir qu'il n'y a pas que les personnes en sous-poids qui ont des maladies cardiovasculaires. Il n'y a pas que les personnes en sous-poids qui font des AVC, qui font des infarctus, du myocard, etc. Non, si tu veux que ton système cardiovasculaire fonctionne au maximum, il faut lui apporter ce dont il aime. On sait, par exemple, que les acides, les bons acides gras qu'on retrouve, par exemple, dans l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est extrêmement important pour le système cardiovasculaire. Moi, ça fait plus de deux ans aujourd'hui que je cuisine exclusivement avec des gouttes d'olive. Et franchement, j'ai vu la différence sur mes bilans sanguins, notamment sur mon cholestérol. Vraiment, j'ai vu la différence. Je vous rappelle que vous pouvez être mince et avoir du mauvais cholestérol dans les artères. Il ne faut pas confondre le cholestérol vasculaire, responsable de maladies cardiovasculaires pour le mauvais cholestérol, et la graisse corporelle. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous pouvez très bien avoir du mauvais cholestérol si vous êtes mince, comme vous pouvez avoir du bon cholestérol dans les artères si vous êtes en surpoids. D'accord ? Il ne faut pas mélanger les deux. Et donc, en termes de santé cardiovasculaire, l'huile d'olive, vraiment, c'est super. Si on part sur la digestion, par exemple, vous savez que si vous voulez avoir une bonne digestion, il faut bien manger. Il faut avoir notamment beaucoup de fibres. Si tu n'as pas un apport suffisant de fibres dans ton alimentation, que tu sois mince ou que tu sois en surpoids, tu auras une mauvaise digestion et ça, ça retentit sur ton métabolisme, etc. Si tu veux être en forme de façon générale, il faut que tu aies des vitamines, il ne faut que tu n'aies pas de carences. Or, les carences, tu peux en avoir que tu sois svelte ou que tu sois en surpoids. Donc, vraiment, il faut savoir que l'alimentation n'est pas que liée au surpoids. Il faut savoir aussi que les maladies ne sont pas uniquement liées au surpoids. On a souvent tendance à penser que surpoids égale maladie. Non, c'est vrai. C'est vrai que le surpoids est un facteur de risque qui majeure l'apparition de certaines maladies. Mais ça ne veut pas dire que les personnes qui sont en main sinon pas de maladie ou vice-versa, ou que tous ceux qui sont en support ont forcément des maladies. Il faut bien comprendre la notion de facteur de risque. Pour que vous compreniez, par exemple, quand on parle du tabac et de cancer du poumon, je pense que ça, ça va vous parler facilement. On sait aujourd'hui que le tabac augmente considérablement le risque d'avoir un cancer du poumon. Ça, c'est un fait parce qu'on a constaté que chez les gens qui ont un cancer du poumon, justement, il y a une grande majorité de personnes qui sont des fumeurs. Alors, par contre, il y a aussi quelques personnes, malheureusement, qui n'ont jamais fumé de leur vie et qui auront quand même un cancer du poumon. Comme il y aura aussi des gens qui vont fumer toute leur vie et qui n'auront pas de cancer du poumon. En général, c'est des pathologies qui sont un peu multifactorielles. C'est-à-dire qu'il faut un ensemble de plusieurs choses mises de bout à bout pour déclencher la maladie. Et la bonne nouvelle, justement, c'est que vous aussi, il y a un ensemble de choses que vous pouvez faire pour freiner, pour limiter les risques d'avoir la maladie. On sait, par exemple, pour rester sous les cancers, que les antioxydants, une alimentation riche en antioxydants, diminue considérablement l'apparition du cancer. Les antioxydants, on en trouve dans les fruits, les légumes, les épices, etc. Quand on dit consommer 5 fruits et légumes par jour, ce n'est pas pour rien. C'est justement dans le cadre de la prévention des cancers. C'est une publicité de santé publique. On a constaté que, justement, avoir une alimentation riche en antioxydants, limite le risque de cancer, par exemple, et d'autres maladies aussi. Bref, pour vous faire comprendre, on ne fait pas attention à son alimentation, juste par rapport au poids. Mais d'abord, par rapport à la santé, la base de la santé, c'est l'alimentation. La santé se trouve dans l'assiette. Que ton aliment soit ton premier médicament et que ton médicament soit ton aliment, disait déjà Hippocrate. 500 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate est considéré comme le père de la médecine. Donc déjà, à l'époque, le gars avait compris tout. Et puis, par la suite, d'autres scientifiques l'ont martelé à plusieurs reprises. Mieux vaut un bon resto que l'hosto. Mieux vaut un bon resto qu'une bonne rhodo, etc. Donc vraiment, l'alimentation, c'est la base de la santé. Et donc, l'activité physique, pareillement, on ne fait pas l'activité physique seulement pour brûler des calories, pour perdre du poids. L'activité physique, ça permet d'être en forme. L'activité physique, ça permet de déstresser. Ça permet de libérer les hormones du bien-être. Que vous soyez en surpoids ou pas, on est tous soumis au stress. Et l'activité physique, une activité physique quotidienne, ça a été montré. Les gens qui font régulièrement de l'activité physique sont moins stressés. Ça veut mieux gérer le stress. L'activité physique permet aussi l'entretien du système cardiovasculaire, bien évidemment, l'adaptation à l'effort du cœur. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'activité physique, que tu sois mince ou que tu sois en surpoids, le jour où tu vas te retrouver dans la rue, en face d'un faume qui s'est échappé d'un zoo et que tu vas devoir courir, même si tu n'es pas en surpoids, si tu n'as pas eu l'habitude de faire des efforts, ça va être chaud pour toi, on est d'accord. Donc vraiment, je voudrais vous rappeler ici que l'alimentation et l'activité physique, c'est la fête de tout le monde. Vraiment, c'est la fête de tout le monde. Et moi, je dis même souvent que bien manger, c'est se respecter. Clairement, bien manger, c'est se respecter. Si tu te respectes, que tu respectes ton corps, tu ne vas pas lui donner n'importe quoi. Imaginez, vous achetez une belle maison. Vous achetez une belle maison, vraiment, vous êtes content, vous avez investi. Et puis, vous devez aménager donc la maison. Est-ce que vous allez acheter n'importe quel canapé pour mettre dans votre maison? Est-ce que vous allez acheter n'importe quelle table basse? Non, vous allez sélectionner des choses chiques, du bon matériel qui va justement être en harmonie avec cette belle maison que vous allez acheter, n'est-ce pas? Pareil, si vous achetez une voiture, une belle voiture, dernier cri là, vous n'allez pas aller mettre les oiseaux là-dedans, entre nous. Ou alors, quand la voiture sera en panne, vous n'allez plus aller chez le petit mécanicien du point qu'il va vous bricoler les choses là. Non, vous allez aller chez le concessionnaire, vous allez mettre du bon carburant parce que votre voiture, votre maison a de la valeur. Eh bien, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous donnez de la valeur à votre organisme, vous entrez dans une optique de prendre soin de votre organisme, de votre corps. Et à ce moment, vous ne pouvez plus lui donner n'importe quoi. Vous allez faire attention à ce que vous allez donner à votre organisme. Vous allez faire attention à le maintenir en forme avec de l'activité physique, etc. C'est de ça qu'il s'agit.